Merci à vous d'être là, bienvenue. Merci pour l'intérêt que vous portez à notre travail et aux questions que pose la consommation de cannabis dans notre société. Je suis Stéphane Leclerc, le directeur de la Fédito bruxelloise. Je suis accompagné aujourd'hui par la professeure Christine Guilla, professeure de droit pénal à l'Université Saloui et membre de la Ligue des droits humains qui présentera le cadre réglementaire en matière de drogue et son impact sur la société. Et nous sommes également accompagnés par le professeur Tom de Corte, criminologue à l'Université de Gans, à la Faculté de Loi et de Criminologie, directeur de l'Institut for Social Drug Research. Et il nous présentera les conclusions de son dernier ouvrage, Legalizing Cannabis Experiences, Lessons and Scenarios. Et puis moi-même, je vous présenterai notre rapport pour une réglementation du cannabis en Belgique. et certaines de ses recommandations. Et avant de passer la parole, je voulais juste souligner deux choses. Que notre rapport sera également envoyé aux députés et aux sénateurs. Et nous espérons que notre nouveau gouvernement fédéral mettra en œuvre ce qu'il faut pour vraiment travailler cette question de la reprise du contrôle des marchés du cannabis et, à minima, la décriminalisation des usagers. Rappeler que cette proposition est vraiment le fruit d'un long travail de réflexion très sérieux de nombreux professionnels du secteur de la santé et du social. J'en profite pour remercier donc vraiment les nombreuses personnes qui ont travaillé à la réalisation de ce rapport et toutes les phases d'écriture et de réécriture du travail que nous présentons aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, on a essayé de proposer un résumé et également le rapport complet qui analyse tout ça plus en détail. Et nous estimons vraiment que plus que jamais, il est grand temps que la politique en matière de cannabis se base vraiment en face sur des considérations de santé publique et de justice sociale et réglemente la production, la distribution et la consommation de cannabis sur Belgique. Et la Belgique pourrait vraiment s'inspirer à cet égard des expériences diverses et nombreuses maintenant des différents pays dans le monde qui ont vraiment eu le courage de changer de cap en cette matière, dont certains pays limitrophes à la Belgique. Et je passe directement maintenant la parole à Christine Guilla. – Oui, super. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. La Fidito m'a donc demandé de parler du cadre légal en matière de drogue. Et quand on parle de cadre légal, on peut évidemment parfaire l'impasse sur la loi du 24 février 1921, qui, bien qu'elle soit bientôt centenaire, constitue toujours la base légale en matière de drogue. Donc, c'est une loi qui criminalise tous les comportements qui entourent l'usage de drogue, qu'il s'agisse de la détention, de l'achat, de la vente, de la culture, de la production, de la délivrance, du transport. Et qui dit criminalisation, on m'a dit peine d'emprisonnement, peine d'emprisonnement qui peut valer jusqu'à cinq ans, pour tous les comportements généraux que je viens de vous citer. Mais en cas de circonstance aggravante, on peut monter jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. 20 ans d'emprisonnement, il faut savoir que c'est la peine qui est applicable, qui est prévue en matière de meurtre. Alors, qui dit répression, qui dit criminalisation de comportement, dit aussi la mobilisation d'un certain nombre de dispositifs auxquels les autorités judiciaires peuvent recourir, dispositifs qui peuvent impliquer de la contrainte, et qui peuvent aussi porter atteinte aux droits et aux libertés fondamentales, puisque criminaliser la drogue, c'est permettre des contrôles de police, c'est autoriser des fouilles, des visites domiciliaires, voire des perquisitions, c'est autoriser des écoutes téléphoniques, des arrestations judiciaires, des gardes à vue qui peuvent éventuellement déboucher sur des poursuites et déboucher ensuite sur des condamnations à des peines privatives de liberté, en ce compris pour la détention de drogue. Alors, s'agissant du cannabis, puisque la Fédito plaide pour une réglementation du cannabis, lors de la réforme de 2003, qui a modifié la loi de 1921, on a dépénalisé la détention de cannabis. Donc, la dépénalisation, ça veut dire que le comportement reste toujours criminalisé dans la loi, donc reste interdit, mais on va diminuer les peines. Et lors de cette réforme en 2003, on a remplacé les peines d'emprisonnement par des peines d'amende, en ce qui concerne la détention simple de cannabis, comme on dit, donc qui n'est pas accompagnée de circonstances aggravantes, détention simple de cannabis en vue d'une consommation personnelle par un majeur. Le problème, c'est qu'en 2007, le gouvernement a pris l'option d'augmenter la répression vis-à-vis de la détention de cannabis, qui peut dorénavant aller jusqu'à un an d'emprisonnement, un an d'emprisonnement quand cette détention de cannabis s'inscrit, notamment sur la voie publique. Donc, un an d'emprisonnement, et cette option a été adoptée non pas via une loi qui est débattue au Parlement, mais via un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Donc, c'est quand même un problème démocratique qu'il faut souligner ici. Alors, outre la loi et l'arrêté royal, il faut aussi tenir compte, pour bien comprendre le cadre réglementaire en matière de drogue, il faut aussi tenir compte de ce qu'on appelle les directives de politique criminelle, les circulaires qui sont arrêtés par les différents ministres de la Justice et par le Collège des procureurs généraux. Et il y a eu pléthore de directives, puisqu'on a eu des directives en 1993, en 1998, en 2003, en 2005, en 2015, et la dernière en 2018, qui fait suite justement à l'arrêté royal de 2017. Et cette circulaire nous enseigne que la détention de cannabis, lorsqu'elle s'inscrit dans l'espace public, donc sur la voie publique, ne donnera lieu, ne fera l'objet de poursuites que si cette détention a lieu de manière ostentatoire. J'ouvre et je ferme les guillemets, c'est vraiment les termes de la directive. On ne sait pas très bien ce que recouvre cette notion, qui peut rencontrer différentes situations, de sorte que l'appréciation de ce critère, qui va en fait être le déclencheur des poursuites, qui va être le déclencheur du moteur pénal, est laissée aux acteurs de terrain que sont la police et le parquet. Et c'est bien le problème de ces circulaires, c'est qu'elles sont appliquées différemment selon les arrondissements judiciaires, certains parquets respectant la directive à la lettre, d'autres prenant certaines libertés face au texte, d'autant que ces directives peuvent être modifiées facilement et régulièrement au gré des gouvernements, au gré des options politiques, qu'elles sont marquées, comme je viens de vous le dire, du sceau de la confusion, ce qui génère de l'insécurité pour l'usager, qui ne sait pas exactement sur quel pied danser, qui ne sait pas exactement quand son comportement constitue ou non une infraction. Et j'opère ici des raccourcis juridiques pour les besoins de la conférence, mais je vous assure que si je rentre dans les détails de la réglementation, c'est vraiment à ne plus rien comprendre. Donc, premier constat, c'est qu'on a une loi sur les drogues qui est extrêmement répressive, de par les peines qui sont susceptibles d'être encourues, des peines d'emprisonnement, en ce compris pour la détention de cannabis. La criminalisation des drogues permet aux autorités de mobiliser des moyens, des dispositifs qui sont particulièrement attentatoires aux droits et aux libertés, et le cadre réglementaire est extrêmement flou, ce qui entraîne de l'insécurité juridique. Alors, deuxième point, et je serai un peu plus bref, vers lequel je voudrais me tourner, c'est voir comment ce cadre légal est appliqué sur le terrain, notamment à travers les statistiques policières, ce qui permettra d'illustrer le fossé qui existe entre les déclarations politiques et les pratiques de terrain. Discours politique qui, depuis de nombreuses années, aime à répéter qu'on réserve l'arme pénale, puisque je crois qu'on peut, souvent, on utilise des métaphores guerrières quand il s'agit de lutter contre la drogue, et discours politique qui nous dit que la priorité de la justice, c'est de lutter contre le trafic, contre les grands réseaux criminels. Il suffit de se pencher sur l'accord du gouvernement, sur la note de politique générale du ministre de la Justice, où on voit qu'on nous parle essentiellement du « storm plan » et pour lutter contre le trafic de drogue dans le port d'Anvers. Discours politique qui nous dit qu'en revanche, il faut privilégier pour la consommation, pour la détention de drogue, l'assistance, la prévention, les soins, la réduction des risques, dans le cadre de ce qu'on aime appeler une approche intégrée et intégrale. Alors, quand on se tourne sur les statistiques policières, on se rend compte, et je prends ici, je peux vous donner les sources, quand on se penche sur les rapports de la police, on se rend compte que les faits qui sont enregistrés par la police portent essentiellement sur les faits de détention, puisque pour 2018, l'ensemble des faits enregistrés par la police en matière de drogue atteint 70% en ce qui concerne la détention de cannabis. Donc, la détention de cannabis reste vraiment une cible prioritaire pour la police, ce qu'elle confirme elle-même dans son rapport, son rapport 2017-2018, j'ouvre les guillemets, les faits de détention de commerce de drogue connaissent une hausse par rapport à l'année passée et se maintiennent à un nombre élevé. Et la police nous dit, étant donné que les drogues sont un phénomène typique de criminalité guérable, cela signifie que la police continue en permanence à consacrer une forte attention à ce phénomène. Et quand on vend-il les chiffres, comme je vous l'ai dit, on se rend compte que non seulement 70% des faits enregistrés en matière de drogue portent sur la détention, mais qu'en plus la variété de drogue qui est la plus représentée, c'est le cannabis. Et donc, on voit que l'examen assez succinct de ces statistiques dévoile comment finalement les priorités se traduisent sur le terrain et il faut s'être constaté, la version des priorités politiques dans les pratiques policières, dans la mesure où les faits enregistrés par la police portent essentiellement sur des faits de détention de cannabis. Alors, ce n'est pas un phénomène qui est propre à la Belgique. Quand on se penche sur les rapports de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, ils viennent avec le même constat au sein de l'Union européenne. Et donc, je cite aussi le rapport 2017 de l'Observatoire qui nous dit qu'environ 1,5 million d'infractions à la législation sur les stupéfiants ont été signalées dans l'Union européenne, soit une progression de 20% depuis 2007. La majorité de ces infractions, donc 80%, étaient liées à l'usage ou à la détention de troncs, ce qui représente un total d'environ 1,2 million d'infractions, soit 27% de plus qu'il y a 10 ans. Et les infractions liées à l'usage ou à la détention de cannabis ont continué d'augmenter, le cannabis étant impliqué dans les trois quarts des infractions. Donc, vous voyez vraiment priorité, malgré les discours politiques, priorité des services de police sur les faits de détention et les faits de détention de drogue. Et forcément, si ces faits sont enregistrés par la police, ils sont ensuite signalés au parquet. Et le parquet peut ensuite, comme je vous l'ai expliqué, mobiliser un certain nombre de dispositifs qui peuvent déboucher sur des poursuites et des condamnations. Il y a eu aussi une interpellation récente lors du précédent gouvernement du ministre de la Justice parlementaire qui a signalé qu'il y avait 50% de la population pénitentiaire qui était liée de près ou de loin aux contentieux des droits. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long qu'à laisser la parole à Tom, mais je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup et je passe directement la parole à Tom Decorte. Donc, merci pour l'invitation et pour être part de cette presse conférence sur le document que Stéphane va parler de plus tard. Je pense que mon task ici est juste de donner un petit peu de contexte international à ce event, dans le sens que, bien sûr, le débat sur la légalisation du cannabis est une ancienne, qui revient chaque fois en un moment. mais sur l'invitation de l'invitation, en tant qu'il y a beaucoup de débats depuis plusieurs années, vous pouvez voir que c'est très difficile de changer le consensus sur l'invitation de l'invitation et le contenu de l'invitation. Et ce n'est pas si strange, parce que l'invitation de l'invitation sont signés par presque 200 pays. Et si vous voulez changer le général international discours sur la légalisation du cannabis politique, vous avez besoin de consensus entre 200 pays ou quelque chose comme ça. Et ce que nous avons vu dans les dernières, 15 à 20 ans, est une accélération de la débatte sur la légalisation politique reforme. Et nous avons vu que beaucoup de pays ont choisi de ne pas payer les coûts humains et les coûts financiers de la prohibition et essayé de reformer leur national cannabis policy, irrespective de la fact qu'ils ont aussi signé les internationales treaties. Et je pense que ces pays sont par maintenant assez bien-known. Et il y a, à ce moment-là, presque 15 pays dans les États-Unis qui ont décidé de légaliser les récréations de cannabis markets. Il y a, évidemment, Canada et il y a Uruguay. Et comme nous parlons, d'autres pays sont considérés et parlent et parlent et préparés pour réguler et réguler le marché du marché. Les Néderlands, Luxembourg, Mexico, South Africa. Et je peux mentionner quelques autres pays aussi. Avec des collègues internationales, j'ai écrit un livre l'année dernière sur la légalisation de la cannabis, qui regardent ces international développements. Parce que, c'est très intéressant de regarder comment ces pays, ces États-Unis, Canada, Uruguay, ont légalisé le marché et à voir les difficultés ils ont souffert, les préparations ils ont fait et comment le framework de ces pays se trouvez. Évidemment, c'est un peu trop tard pour dérouler les émissions sur les long-term effets de régulier les émissions régulier les markets. Mais nous pouvons déjà voir des émissions intéressantes. lessons. Apart from that, what we did in the book is also look at important lessons one can draw from the historical experience with regulating alcohol, tobacco and other psychoactive drugs that have been made legal or have been given a legal framework. And apart from that, and I think that's quite important to stress here, is that many people think that when we are talking about legalizing, this means automatically regulating cannabis like we regulated tobacco or like we regulated cannabis. But this is an important misunderstanding, because the process of making something that was illegal, legal, can end up in very different regulatory models. It is true that hypothetically, we can choose to regulate cannabis as we regulated alcohol and tobacco. And for example, what some of the US states, the early pioneers in regulating cannabis did is actually choose a rather commercial model. But on the table, when one is thinking and reflecting about how to regulate the cannabis market, there are important other alternatives. And for example, in Uruguay, the country has chosen not to regulate it like a commercial free market, as for example, in Colorado, or Washington, but they have chosen a regulatory framework with more an accent on not for profit channels. And in our book, we also discuss the scenarios that have been described in the international scientific literature, pointing at these other so called middle ground models like cannabis social clubs, you might remember that we have had some cannabis social clubs in Belgium, they were not legally regulated, they were bottom up grassroots initiatives by cannabis activists. And the last few years, they have been heavily criminalized again. But it is a model, it is a scenario, which is now found in many different European countries, and also elsewhere in the world, usually not regulated at this stage. With the exception, as I said before, in Uruguay, where it is a legal model and where it can be studied as a legal framework for cannabis markets. There's other middle ground options when you want to regulate cannabis, one could also choose to regulate home cultivation. So just allow people to grow cannabis for personal consumption in their own homes. This is another model. And another model which is often discussed in the literature is the state monopoly. We have had historical experiences with state monopolies on alcohol and other drugs. So we can look at that as well. I think the important point to take away when looking at those countries who have already legalized and regulated cannabis is that it is, first of all, a very complex exercise, which needs a lot of preparation, which needs a lot of consideration about very different aspects of the regulatory framework. If you don't do the homework properly, you might end up seeing some some new problems or adverse consequences of legalizing cannabis. So it's well worth thinking in advance about all of the complexities of this regulatory framework. And another important lesson to take home, both historically from alcohol and and tobacco and also pharmaceutical drugs, is that there are also some inherent risks in commercialization, in creating a multi-billion multinational cannabis market. Because of course, then you create players that are also after maximizing their profit and trying to promote cannabis use as much as possible, which from a public health perspective, and I think this is something that most of the people present in this meeting also share, is that when you look at the market from a public health perspective, it's quite important to regulate cannabis instead of prohibiting it. But it's also quite important to regulate cannabis in a sensible way and not choosing the free commercial markets as we have seen them with with alcohol and with tobacco. It's important to regulate that market very restrictively and from a not-for-profit logic. I think that is the important takeaway from looking at international examples elsewhere. I think we do need to make the reform from prohibition, which has a lot of adverse consequences that Christine Guillain has spoken about before, but it is also important to make the step to regulation and legalization in a very careful and, at least at the start, very restrictive way. So we can monitor what is happening as we make the transition from prohibition to a legally regulated market, which, and this is also something that the international examples have shown, when you regulate the market, you create a lot of tools to actually influence the market. You do not only create tax income for the government, a lot of money which now flows to organized crime, you also create legal jobs and legal employment, but you also create a lot of legal tools to influence patterns of cannabis use from a public health perspective and that's quite important as a takeaway message. I leave it there and I pass on the floor again to Stéphane. Thank you. Merci Christine et Tom d'avoir présenté ces différents éléments d'une façon concise et bien sûr j'invite tout le monde à aller lire les rapports et livres publiés à ce sujet pour plus de précision et on prendra un tour de parole aussi par la suite pour des questions à ce sujet. Je vais maintenant vous présenter quelques points d'attention liés à notre rapport et sa structure donc rapport que nous avons intitulé pour une pour une réglementation du cannabis en Belgique. Alors vous y trouverez un bref rappel et des éléments de compréhension liés à la consommation de cannabis en Belgique. Je souhaite quand même vous rappeler que la consommation, l'usage au cours de la vie a plus que doublé entre 2001 et 2018 passant à 22,6% de la population âgée entre 15 et 64 ans. Alors ces pourcentages ne sont pas toujours très parlants, on parle ici donc de plus d'un million six cent mille personnes en Belgique. Il s'agit surtout ici d'usage occasionnel et non problématique, pas uniquement mais surtout. Alors comme le rappelait Christine Guillain, en 2018 il y a eu quand même plus de 35 000 saisies de cannabis et résine de cannabis. Donc ça représente énormément de travail de la part de la police et du système judiciaire. Des estimations récentes qui sont évidemment très difficiles à réaliser mais proposent une fourchette de dépenses entre 76 millions et 226 millions d'euros dépensés annuellement par rapport à la répression de ce type de trafic. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement la prohibition n'a vraiment que peu d'impact sur l'offre et la demande. Elle n'est pas non seulement inefficace mais contre-productive car en plus elle augmente la dangerosité des produits en circulation et leur nocivité en raison de l'absence de contrôle et de réglementation de leur composition. Alors dans notre rapport, vous trouverez aussi des éléments d'explication et d'évolution du cadre législatif en Belgique. Je n'y reviens pas maintenant, Christine Guillain en a parlé. Également une analyse des alternatives possibles à la prohibition et notamment avec des exemples, des modèles d'expérience d'autres pays. Donc maintenant, on ne part pas de zéro. On peut vraiment aussi s'inspirer de ce qui s'est passé ailleurs et notamment de ce qui s'est bien passé et puis apprendre des erreurs et de pouvoir évaluer ça et des ajustements qui sont en cours. Un petit mot également sur les usages thérapeutiques du cannabis. Il nous semble qu'aujourd'hui en Belgique, vraiment on se concentre encore trop sur les risques et pas suffisamment sur les avantages potentiels et avérés du cannabis. Nous invitons vraiment les autorités belges à élargir sans tarder l'accès au cannabis à usage thérapeutique. Elles pourraient directement s'inspirer de l'expérience d'autres pays, parfois très proches de chez nous, comme aux Pays-Bas et en Allemagne, et vraiment permettre aux citoyens d'accéder à un cannabis contrôlé pour soulager leurs douleurs pathologiques ou chroniques ou également les effets secondaires d'autres traitements médicaux plutôt que de laisser le marché noir répondre à ce type de besoin. À noter que ces patients disposent parfois même d'une ordonnance médicale en bonne et due forme, mais qu'ils restent dans la possibilité légale d'obtenir en Belgique leur traitement ou même de l'apporter. Ils ne peuvent même pas s'approvisionner dans une pharmacie d'un pays limitrophe. Donc, il y a encore vraiment de quoi améliorer ici le fonctionnement du système belge à ce niveau-là. Alors, dans notre rapport, nous faisons aussi une proposition de principe fondateur pour l'émergence d'un modèle belge. Alors, je ne vais pas ici énumérer l'ensemble des principes fondateurs que nous proposons. Ces principes sont vraiment la base des recommandations que nous faisons. Alors, juste quand même pointer quelques éléments. Donc, tous les États qui, jusque maintenant, se sont attelés à cette tâche et ont essayé de réguler et régulent le marché du cannabis évoquent un ensemble d'objectifs assez similaires. restreindre l'accès au public jeune, réduire l'activité criminelle, redéployer les forces de police et désengorger la justice et les prisons, contrôler la qualité des produits, développer une filière génératrice d'activités et d'emplois légaux et enfin, dégager de nouvelles recettes fiscales. Alors, évidemment, comme le mentionnait Tom de Corte, il y a différentes façons de faire ça. La régulation du marché du cannabis est donc vraiment un instrument politique qui peut permettre de favoriser la santé publique et de reprendre le contrôle du marché noir. Alors, évidemment, il s'agit d'un équilibre délicat à mettre en place. D'un côté, il faut proposer une offre légale suffisante pour répondre à la demande actuelle et en même temps, éviter que les consommateurs naissent s'approvisionner au marché noir. Et donc, il s'agit de mettre en place vraiment un cadre très précis et de nombreux facteurs sont à prendre en compte. Alors, les différents modèles existants au niveau international plaident vraiment pour un modèle qui ne reproduirait pas les erreurs quand même faites avec l'industrie du tabac et de l'alcool. Il s'agit vraiment de limiter la pression faite par les intérêts financiers tout en garantissant un axe de production et de distribution non marchand. Alors, concrètement, nous, pour la Belgique, le modèle que nous proposerons devrait articuler un circuit non marchand qui inclurait l'autoculture et les Cannabis Social Club, un circuit commercial et un circuit médical. Et donc, cela imposerait à l'État vraiment de se doter des instruments nécessaires pour contrôler la production, la distribution et également de fixer les prix du cannabis. Alors, l'encadrement doit être vraiment strict de ce circuit marchand et doit garantir l'existence aussi d'un axe non marchand afin vraiment de garantir une priorité à la santé publique, à la justice sociale et à l'ensemble de ce dispositif. Il est également très important de prendre en considération tout ce qui est lieu de mettre en place en termes de prévention, de réduction des risques et de soins. Donc, cette régulation doit s'accompagner par un renforcement général des stratégies de promotion de la santé en termes de prévention des assuétudes et de réduction des risques. Et donc, la multiplication des messages et des démarches de promotion de la santé permettra de renforcer la capacité des individus et des communautés à prendre en main leur santé, construire les balises d'un usage responsable de cannabis et limiter ainsi les consommations problématiques. Il s'agit vraiment également de développer des actions spécifiques auprès de groupes plus vulnérables et de soutenir les dispositifs de soins et de traitements spécialisés et également vraiment d'appliquer les médecins généralistes. Rappelez ici que quand même en Belgique, sur les dépenses liées à tout ce qui concerne ce phénomène des drogues, la prévention représente juste pour le moment 0,6 % plus ou moins des dépenses, ce qui est vraiment insuffisant dans le cadre actuel et dans le cadre futur. Alors, je vous invite vraiment à aller approfondir ces questions et ces principes que nous décrivons vraiment plus longuement dans notre rapport. Et sur base de ces principes, nous proposons donc vraiment un certain nombre de recommandations qui posent sur la table ici l'ensemble des éléments à prendre en compte lorsqu'on veut se lancer dans cette reprise du contrôle et une régulation du cannabis dans un pays. Alors nous, ce qu'on propose, c'est vraiment un minima de décriminaliser tous les comportements entourant l'usage du cannabis à des fins personnelles, mais aussi d'adapter le cadre organisationnel actuel pour en permettre la régulation dans une perspective de santé publique. Alors, encadrer la consommation du cannabis, ça implique maintenir un interdit légal pour les mineurs, limiter la consommation dans l'espace public, instaurer des lieux de consommation, notamment les Cannabis Social Club, limiter les quantités qui pourront être achetées et détenues. Là, ça doit être précisé dans un cadre légal. Contrôler les concentrations en THC en fonction de types de produits dérivés du cannabis, donc les fleurs, huiles, les liquides, les produits qui pourront être plutôt cosmétiques, comestibles. Adapter le prix, le packaging et les conseils de réduction des risques en fonction. Alors, il s'agira aussi vraiment d'encadrer tout le système de production et de distribution avec une proposition de différents types de licences, des licences de transformation également, des licences de distribution. Alors, on pourrait distinguer des licences pour les acteurs marchands, pour les Cannabis Social Club et pour le réseau des pharmacies. Il s'agirait d'interdire toute publicité, tout marketing, tout sponsoring, ce qui renverra ici évidemment à des réflexions à faire par rapport à ces questions de publicité actuellement par rapport à l'alcool et au tabac. Voilà, il y a encore tout un travail amélioré en lien avec ces industries et ne pas répéter ses erreurs pour le cannabis. Il s'agira d'imposer des contraintes d'édictage afin d'informer au mieux les consommateurs, imposer la traçabilité sur toute la chaîne du producteur au consommateur, autoriser l'autoculture à domicile. Et nous souhaitons aussi vraiment de prendre en compte et réintégrer certains acteurs actuels du marché noir pour leur permettre d'aller vers un marché légal. Donc ici, il s'agit de questions de justice sociale. Il s'agit également de favoriser l'accès au cannabis à usage thérapeutique. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail. Alors, il est vraiment important pour nous de favoriser cette offre non marchande en reconnaissant les Cannabis Social Club et en leur fournissant un cadre légal. Nous proposons ici également un certain nombre de recommandations pour mettre en place ce système. Donc vraiment au travers d'organisations sous forme d'SBL et donc sans but lucratif. Il s'agit donc aussi de favoriser une approche globale de l'usage du cannabis centrée sur les personnes, leur santé physique, leur santé physique, mentale et sociale, en renforçant un certain nombre de politiques de promotion de la santé, comme je viens de le souligner dans les principes fondateurs. Mais pour que tout ça se passe couronnablement, il faudra également instaurer un organe de contrôle, donc certainement au niveau de l'État, au niveau fédéral, assurer que la récolte de données se fasse de façon continue afin de mesurer et évaluer les effets de cette régulation du cannabis en vue de pouvoir, au fur et à mesure, ajuster les mesures qui sont prises et améliorer la réforme. Voilà, donc ici, je viens de vous présenter très succinctement les différentes recommandations. Donc en résumé, pour nous, il s'agirait de prendre acte que la prohibition non seulement est inefficace, mais elle est contre-productive. Donc il faut avoir le courage, du coup, d'entreprendre des réformes, reprendre le contrôle du marché légal dans un objectif de santé publique et de justice sociale. L'État a ici donc tout son rôle à jouer dans la mise en place d'un cadre bien délimité, très précis, sans répéter les erreurs du passé commises avec d'autres industries. Et puis, voilà, vraiment que ce cadre légal se mette en place suivant un processus qui sera évalué et réajustable au fur et à mesure. Merci pour votre attention. À bientôt. Sous-titrage ST' 501